Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations de nos témoignages hors du commun. Ce que nous allons entendre ici risque de beaucoup rétonner, c'est un truc vraiment terrible. On a dit que la femme avec qui il marchait est une révélante, mais il ne le sait pas. C'est un truc hors du commun, écoutons ce témoignage. L'histoire dont je vais te raconter, c'est une histoire vécue par mon oncle personnel. Mon oncle a émetté le monde de femmes, au point qu'il a abandonné ses enfants et ses femmes à la maison. Il était marié de deux femmes et avait au moins 8 à 10 enfants quand même. C'était donc mon oncle ne prenait jamais soin de ses enfants, on ne savait pas pourquoi. A chaque fois quand sa femme lui demande de l'argent pour faire à manger, il raconte que non, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas travaillé, ce que j'ai eu, c'est petit, je vais faire les choses avec. Comme ça que, comme il aime l'ambiance, il aime les fêtes, sortir, aller en boîte de nuit, juste pour rencontrer, je peux dire, comment, des femmes. Et maintenant, il arrive maintenant en boîte, il s'assoit et boit bien, d'après ce qu'il nous a raconté. Il est en train de boire et voit une très belle jolie demoiselle en boîte de nuit. Il part, il a abordé cette femme, pas sa grande surprise, il a été tellement surprise que cette femme accepte très facilement, très facilement la sortie. Maintenant, il a offert des verres qu'il veut à cette femme, ils ont bu, ils ont bu, maintenant, il demande à la femme que, est-ce qu'on peut arriver à l'hôtel ? La femme dit, pourquoi partir à l'hôtel ? Ok, j'ai le chemin. C'est très curieux, il s'en va aussi, non ? Comme il est de partir comme ça, c'est comme ça que, quand il arrive chez la femme, il trouve comment la maison de la femme est tellement jolie, c'est tellement alluré, je peux dire quoi. Dans sa maison, il était rempli d'or et de tout ce qui est de luxe, tout ce qui est luxueux à ses yeux. Il est facilement tombé, c'est comme ça qu'il a donc passé le reste de la soirée avec cette femme. Il a passé le reste de la soirée avec cette femme. Il s'est endormé, c'est comme ça que le matin, il se retrouve en biaimida sur la tombe. Étonné, il dit que, merde, qu'est-ce que je vais faire ici ? Il a commencé à courir, il est rentré à la maison en biaimida. Ce jour, on a vu la scène comme s'il était fou. Il est rentré à la maison en biaimida. C'est comme ça que, depuis ce jour, il y a de ses menées plus sorties et sa mentalité a changé. C'est-à-dire qu'il est devenu comme s'il était fou, comme s'il blasphèrement un peu, genre comme ça. C'est-à-dire qu'il avait une maison familiale qu'il a vendue avec la tombe de son roc à l'intérieur parce qu'on avait chassé du travail. Donc, il était devenu chômeur, tout. La femme avait dit, c'est-à-dire, toutes femmes que tu rencontres en haut ne sont pas si parfaites. Mais là, je suis tombée et voilà dans ça, ses propres femmes l'ont laissé parce que, je peux dire, sa tête-là, ça n'allait vraiment pas bien. Ça n'allait vraiment pas, c'est comme ça qu'il est dans un restaurant chômage, il vagabondait à gauche, à droite, juste pour trouver à manger. C'est un peu une leçon qu'il a vécu. Et moi, j'aimerais dire aux hommes, pas seulement aux hommes, mais aussi à nous les femmes, de vagabonder ou alors laisser une famille et chercher d'autres liens. Non, moi, je ne trouve pas trop la nécessité, je ne trouve pas trop la nécessité de chercher d'autres femmes, ou que ta femme a la même chose que celle dont je trouve d'ailleurs. C'est que l'homme, c'est-à-dire, l'homme est un homme. Il peut dire que l'homme est toujours insatisfait. Il ne serait jamais satisfait de ce qu'il a, mais tout un conseil, c'est que tout ce qui brille d'ailleurs, ce n'est pas de l'or, comme un artiste disait, donc j'aimerais que nous faisions très attention, parce que c'est une histoire que l'homme a vécu personnellement, personnellement. Ce n'est pas comme à raconter, ce n'est pas que j'ai suivi ça comme ça, mais c'est ce qu'on a vécu aussi, et je te remercie pas seulement. Wow, tout ce qui brille n'est pas de l'or, méfiez-vous, méfiez-vous. Vous ne pouvez pas rentrer en relation avec une femme que vous avez trouvée là d'ailleurs, et surtout même dormir avec elle le même jour, sans que vous ayez connu son état d'âme. Ce n'est pas possible. Ce comportement mettra beaucoup de personnes dans le problème à 100%. À 100%. Faut-moi en faire très attention. Bien, vous avez le coup de conner le témoignage, c'est parti. Je reviens avec une autre histoire. Celle-ci, c'est ma tante qui me l'a racontée. Il y avait un monsieur. Le monsieur, lui, il pressait la parole du Dieu. Donc souvent, il peut sortir comme ça. Il voyage des villages en villages, des villes en villes pour presser. Mais, genre, s'il fait nuit, souvent il peut aller. Bon, il dort là où il gagne quoi. Souvent, il peut rentrer dans le cimetière à côté. Il rentre là-bas, il se couche. Et puis le lendemain, il poursuit son petit chemin. Donc il est resté dans ça. Un jour, il est allé comme d'habitude. Maintenant, il faisait nuit. Lui, il est rentré dans un cimetière pour se coucher. Le temps de s'allonger un peu. Lui, il entend deux femmes qui causaient. L'autre l'a dit, ah, est-ce que tu sais que la tombe qu'on a creusée là, c'est pour une femme? L'autre l'a dit, ah bon? Que oui, que c'est une femme. Que mais, est-ce que tu sais que la femme-là n'est pas mariée? L'autre l'a dit, ah bon? Que oui, que d'après que la femme-là n'est pas mariée. C'est, bon, les mots qui causent entre eux quoi. Et puis l'autre l'a dit, ah bon? Que oui, que mais, elle-même là, si elle avait un coin où elle pouvait partir, elle allait partir. Parce que, ce qui va arriver à la femme-là, elle-même, elle a peur. Que mais, malheureusement, qu'elle, elle n'a pas un coin pour aller. Donc, le monsieur était là, allongé. Il a entendu ce que, euh, ce que, ceux-là sont en train de, bon, c'est que, les, 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 ceux qui sont décédés là sont en train de parler. Les, bon, les revinés ou bien, je sais pas ce qu'on l'a dit, je m'excuse vraiment pour, parce que mon français n'est pas trop ça. Donc, du coup, je m'excuse beaucoup. Voilà, donc maintenant, il entendait ce que les mots disaient. Donc, du coup, il n'a rien dit, il est resté dans ça. Il est resté, ils ont dormi, il a dormi le lendemain matin. Quand ils ont amené le corps, il est resté là. Jusqu'à, les gens là sont venus, ils les ont salués, et puis demandés. Et que lui, il voulait demander. Que, bon, d'après quoi, on n'avait pas fini, euh, de creuser, quoi. Ils avaient creusé, comme ils faisaient, nous, ils ont laissé. Ils voulaient venir maintenant, terminer le lendemain matin, avant d'amener le corps maintenant. Donc, ils sont venus maintenant, terminer le corps, et quand les gars sont venus maintenant, pour terminer, il a profité de demander. Que lui, il voulait se renseigner, ils ont dit oui. Que lui, il voulait demander, que la tante qu'ils sont en train de creuser, c'est pour une dame, ou bien c'est pour un homme. Ils ont dit non, que c'est pour une dame. Et il a demandé, que je voulais demander, si la femme là, est-ce que, elle est mariée. Non, les gars là ont dit non, qu'elle vivait en concubinant seulement. avec son mari. Elle n'est pas encore mariée. Elle a dit ok, que c'est bien. Elle est restée dans ça, jusqu'à, ils ont amené le corps. Quand ils ont amené le corps maintenant, il les a salués. Souvent, quand on part avec le corps, on prie d'abord, avant de l'enterrer. Donc, il y avait l'imam en même temps. Donc, il a demandé, il a salué, et il a demandé, lui, il voulait demander, si on pouvait, marier la, la femme qui est décédée là, pour lui donner. Quand il a dit ça, tout le monde, était intrigué. Mais, il a dit non, que lui, demande, qu'on marie la femme là, pour lui. Bon, comme il est là, il insiste, et puis c'est un homme de Dieu, ils n'ont pas voulu, trop, ils ont accepté. Comme c'est quelqu'un aussi, quelqu'un qui a décédé, ils ont accepté. Ils ont marié la femme là, pour lui. Quand ils ont marié la femme maintenant, pour lui, quand ils ont fini maintenant, de célébrer tout, ils ont enterré la femme là. Quand ils ont enterré la femme, on lui a demandé. C'est en ce moment, il a expliqué l'histoire. C'est que lui, il a entendu hier soir. Du coup, lui, il s'est marié avec la femme. C'est pour épargner, pour épargner la femme quoi. Ce qui l'attendait dans le ton. Donc, la morale de cette histoire, c'est pour dire à ceux qui croient que quand on est décédé, on est décédé, c'est fini là. C'est pas possible. Quand on est décédé, là, c'est pas fini. C'est pas fini. Et nous, les filles, les jeunes filles d'aujourd'hui, on a tendance, c'est ça qui est à la mode, on a tendance à aller vivre avec les gars, nos copains en concubinage. Même si on n'a rien fait, on part, on reste avec lui. C'est pour dire que quand on a dit que c'est pas bon, déjà même, chez nous-mêmes, entre nous-mêmes, là, nos parents disent que c'est pas bon, là, c'est parce que c'est pas bon. Voilà, on a qu'à essayer. si on peut vraiment essayer de de laisser, Et puis, ceux qui vivent déjà en concubinage, leur mari n'ont qu'à faire pardon. Et puis, les épouser. Voilà, parce qu'on ne sait pas, la vie là, elle est tellement courte, on ne sait pas à quel moment on peut partir. Wow, vous n'avez entendu cela? Comme ne pensez pas que c'est fini. Ce n'est pas fini. Sérieux? Bien, beaucoup de sommeil au témoignage, c'est parti. Alors déjà, je vous ai dit que d'aucuns disent que les chèvres ou les cabris de manière générale sont des animaux rancuniers. Je ne sais pas si cela est vérifié, mais avec les histoires, vous comprendrez. Les cabris, de ce que je mange, je sais, puisque je vis avec des animaux et des cabris à la maison, ce sont des animaux vraiment têtus. Vraiment, vraiment têtus. Il faut être vraiment patient avec ces animaux-là. Et quand vous les laissez sortis un peu dans le voisinage, c'est pour aller créer des dégâts. Du coup, soit vous voyez des cabris qui reviennent en boitant, c'est une cône cassée parce que une voisine n'a pas été patient avec eux. Je voudrais aussi dire pour ceux qui ne savent pas que les douleurs de l'accouchement ne sont pas seulement connues des femmes. Tous les animaux, tous les animaux ressentent une douleur lors de l'accouchement. Alors, sans plus tarder, je vous raconte la première histoire. Et là, elle est liée à la prétendue rancune des chèvres. Voilà une dame, une femme enceinte qui vit dans une commune, une cour où il y a des animaux, des cabris, des chèvres. Il y a une des chèvres qui portait et quand elle devait accoucher, elle devait crier, crier, crier. Et apparemment, c'est une habitude chez cette chèvre-là en particulier. Chaque fois qu'elle devait avoir, elle devait mettre barres, il fallait qu'elle crie. Alors, la femme enceinte, elle était tellement agacée par les cris de cette pauvre chèvre et elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours toi et chaque fois que tu vas mettre barres, tu cries, tu cries à percer les tympans des gens pour finir par mettre barres un seul petit. Alors que les autres chèvres, elles, elles mettent barres ni vues ni connues et puis elles ont plusieurs portées, plusieurs petits plutôt. Alors, apparemment, cette chèvre aurait entendu ce que la dame a dit et voilà la dame arrivée au terme de sa grossesse qui va, qui est en train de travail et qui va à la maternité et son travail, il a dit que son travail était non et pénible, vraiment non et pénible qu'elle s'est mise aussi à crier. Elle a crié, crié, mais elle a fini par être délivrée. Tout s'est bien passé et pendant qu'elle se remettait de son accouchement, voilà la chèvre qui le rend visite. La chèvre dont elle se moquait qui vient lui rendre visite et sa chèvre lui dit « Ah ben, madame qui trouve que moi je crie trop quand je dois m'être pas et toi, comment c'est passé ton accouchement et dis-moi, combien de bébés as-tu eu ? » La dame a question avait eu un seul bébé et la chèvre finit et dit à la dame « Si jamais tu racontes à qui que ce soit ce qui vient de se passer, tu deviendras folle. » La dame est tellement incrédule et s'est dit « Non, c'est pas possible. Une chèvre, ça ne parle pas. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'elle a retrouvé le chemin de l'hôpital ? » Elle a raconté ce qu'elle a vécu avec cette chèvre-là et tenez-vous bien, elle est vraiment devenue folle, cette dame. Elle est devenue folle après d'avoir raconté sa mise-aventure avec la chèvre. Alors, c'est la première histoire. La deuxième. Alors là, ça c'est vraiment très grave. Tous les animaux ne sont pas des animaux. Ha ! C'est toujours lié à la rancune de ces animaux-là. Et c'est toujours l'histoire, les acteurs, c'était une femme-ancette et puis une chèvre aussi qui portait. Et là, la dame, elle vit dans une cour où la cuisine est à l'extérieur. Elle fait sa sauce, elle dépose la sauce le temps qu'elle refroidisse pour la faire entrer dans la chambre et elle met de l'eau au feu pour sa pâte. Quand l'eau a commencé à bouillir, elle va dans la chambre chercher le nécessaire pour faire sa pâte mais elle est dans une cour, il y a une clôture mais il n'y a pas de portail. Donc la chèvre, elle entre. La chèvre entre et le temps que la dame revienne, elle se rend compte que la chèvre était en train de se servir dans sa sauce, dans sa mammite. Énervée, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend la mammite d'eau bouillante qu'elle verse sur la chèvre. Alors une petite parenthèse, les cabris sont des animaux qui n'aiment pas l'eau. Il n'aime pas l'eau et vous vous rendez compte qu'on lave les moutons mais les cabris, non. Il n'aime pas l'eau. Dès qu'il commence à pleuvoir, de petites gouttelettes, il couvre pour se mettre à l'abri. Donc déjà, le cabri, il n'aime pas l'eau et puis c'est de l'eau et puis c'est de l'eau mais entre qu'on lui verse dessus, la chèvre, elle est partie avec sa douleur et elle a été blessée, c'est vrai, elle a été blessée. Je crois qu'elle a perdu des poils, il y a eu une plaie, puis elle a eu une diarrhée chronique qui l'a emportée. Bien, puisqu'on dit que les cabris, les chèvres sont rancuniers, la bonne dame qui est arrivée au terme de sa princesse, elle accouche, tout se passe bien, un bébé bien portant, une petite fille, mais quelques temps, la petite fille s'est mise à, a fait de la diarrhée, une diarrhée d'origine inconnue et aucun traitement n'est arrivé à bout de cette diarrhée-là. Et la fille, le bébé a fini par trépasser, le bébé est mort. Donc, dans le voisinage, les gens font le lien entre, les gens font le lien entre le décès du bébé et de la pauvre dame et de la chèvre. Les gens font ce lien-là. Alors, ma troisième et dernière histoire, c'est ma voisine qui élève des cabris. Donc, elle dit qu'un soir, une de ces chèvres est rentrée en boitant. Elle s'est rendue compte que la chèvre avait une fracture à la jambe. Elle a fait appel aux soignants et puis, c'est de voir comment traiter la chèvre. Et quelques jours après, elle reçoit de la visite d'un inconnu. Elle ne connaît pas l'intéressé. OK ? Puis, qu'est-ce qui se passe ? Oui, bonjour madame, je ne vous connais pas hier, quoi. Et le monsieur dit, ben voilà, c'est moi qui ai la fracture que votre chèvre a. C'est moi qui ai ensuite l'auteur. Donc, les cabris sont entre chez moi, ils ont fait des dégâts et puis, voilà, je l'ai frappé. Puis, elle a une fracture. Mais, un temps, j'ai... Non, c'est plutôt celui qui est allé voir la voisine, on l'a envoyée. Donc, celui qui l'a envoyée, c'est l'auteur de la fracture de la chèvre. Et là, il dit, j'ai mon frère qui est l'auteur de la fracture de votre chèvre qui a aussi une fracture à la jambe. Il a une fracture inexpliquée à la jambe et celui qui le soigne, le traducteur a voulu comprendre, il a raconté ce qui s'est passé. Donc, le traducteur dit, ben c'est très simple. Il va falloir rendre visite de temps en temps au propriétaire de cette chèvre-là et voir l'évolution de sa fracture. Et c'est parce que l'évolution de la fracture de la chèvre dépendra de la tienne. Donc, si cette chèvre guérir, tu guériras. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, la propriétaire dit, non, ne vous en faites pas sans rancune, si Dieu le veut, tous les deux, recouvrons leur santé. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. La chèvre, avec le temps, s'est remise à marcher normalement, comme si de rien n'était passé. Et le monsieur de l'autre côté aussi, il s'est retrouvé et après, il est passé. Il s'est excusé et a dit bonjour à la dame. Il est parti. Donc, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est des histoires mystiques ? Je ne sais vraiment pas. Ce que moi, je peux dire, c'est que les animaux domestiques, quels qu'ils soient, doivent être traités avec beaucoup de compassion. En tout cas, tout ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est ceci. Mes frères et soeurs, respectez tout le monde. Respectez tout le monde. Même les animaux chez vous. Si vous avez des chiens chez vous, ne les maltraités pas. Vous voyez, ne les maltraités vraiment pas. Soyez gentils avec tout le monde. Soyez bien avec tout le monde. Et voilà. Voilà. Bien, c'était la première vidéo. La seconde arrive tout à l'heure. Toutes témoignages arrivent. Soyez prêts. Abonnez-vous si on se bonne. Et laissez-vous j'aime pour nous soutenir. Merci. Merci.